... Avant toute chose, je tiens à vous informer que je suis là pour représenter Son Excellence, Monsieur le Ministre Emery Okunji Ndjouvu, qui devrait être parmi nous, mais qui a été appelé à la dernière minute pour des charges gouvernementales étatiques. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des gouvernements, Messieurs les secrétaires générales de l'UIT, Mesdames et Messieurs, chers participants, C'est un grand plaisir pour moi de représenter la République démocratique du Congo à cette conférence de plénipotentiaire de l'UIT qui se déroule dans cette magnifique ville de Dubaï. Je tiens ici à remercier Messieurs les secrétaires générales de l'UIT et les autorités des Émirats arabes unis de l'organisation de ces assises. Les technologies de l'information et de la communication sont devenues à nos jours un véritable facteur de croissance pour les économies des États. Elles influent de plus en plus sur tous les secteurs d'activité d'une nation, les commerces, l'agriculture, les finances, la santé, l'éducation, etc. C'est dans cette optique que la communauté internationale a adopté à l'unanimité lors de la 19e conférence de plénipotentiaire de l'UIT, le programme Connect 2020 pour le développement des télécommunications, technologies de l'information et de la communication dans le monde. Les États membres de l'UIT se sont engagés à œuvrer en faveur d'une société de l'information s'appuyant sur un monde interconnecté où les télécommunications TIC permettent et accélèrent une croissance à un développement socio-économique écologiquement durable pour tous. Ils ont défini quatre buts stratégiques de haut niveau, dont la croissance, l'inclusion, la durabilité, l'innovation et le partenariat. La République démocratique du Congo, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabangé, s'est déjà investie dans la réalisation de ce programme. En effet, mon gouvernement entreprend depuis quelques années un vaste programme de construction des infrastructures de base de télécommunications, principalement celle des transports des informations, l'objectif étant la connectivité de son territoire national à travers un réseau d'au moins 31 000 km de backbones à fibre optique. Pour ce faire, il compte sur l'ouverture de ce marché à travers un partenariat public-privé et des investissements purement privés. La création de la société congolaise de la fibre optique, son coffre en sigle, qui bénéficie du financement de la Banque mondiale dans le cadre de la réalisation du programme régional des réseaux de télécommunications au débit en Afrique, centrale, dont le projet CAP5, a entré dans cet objectif. Bien plus, le gouvernement a déjà octroyé aux investisseurs privés des licences d'établissement et d'exploitation des réseaux de base de télécommunications. La réforme du cadre juridique en cours de finalisation au Parlement permettra d'ouvrir davantage le marché des télécommunications à la concurrence et à garantir la sécurité des investissements privés et étrangers dans ces secteurs, le tout pour le bien-être durable de nos populations. C'est l'occasion de lancer dans le cadre du présent forum un appel aux investisseurs intéressés à venir massivement en République démocratique du Congo en vue d'accompagner le gouvernement dans ses efforts de réalisation du programme Connect 2020. La République démocratique du Congo, pays aux dimensions continentales, avec deux fiseaux horaires et avec une superficie de 2 345 409 km², avec une population estimée à près de 85 millions d'habitants, offre plusieurs opportunités d'affaires. Pour ce faire, le gouvernement est prêt à accorder aux investisseurs plusieurs facilités administratives, fiscales et douanières en vue d'importation des équipements et terminaux TIC. Je ne cesse de réitérer cet engagement aux opérateurs présents en République démocratique du Congo et ceux désurés d'y investir. Je soulignerai enfin que déjà notre code de désinvestissement comporte des avantages attractifs. Mesdames et Messieurs, chers participants, ces efforts resteront vingt si nous ne permettons pas à nos populations l'accès aisé au TIC. À ce propos, le gouvernement organise avec l'aide des organismes publics et privés des campagnes d'éducation et de sensibilisation de celles-ci, surtout des personnes défavorisées, des milliers ruraux, éloignés et scolaires. Avec l'appui de l'OIF, nous avons organisé un hackathon et un atelier destiné aux jeunes start-up. La mise en place d'un centre d'incubateur pour encadrer la jeunesse congolaise est prévue avec l'apport du PNUD. Nous demandons donc aux organisations gouvernementales et non-gouvernementales de ne pas hésiter de nous accompagner dans ce processus. Je vous remercie pour votre aimable attention. de ch' entretences et de la spots Depuis deıyorsun ? au